... Oui, on peut dire que je suis un produit du cru. Un enfant du pays, je suis né à Laval. J'ai joué au football à Saint-Berthevin, avant de rejoindre le stade Lavalois à une époque, à l'âge de 13 ou 14 ans. Donc forcément, à la fois avec la ville, le département et le club, il y a des liens qui paraissent évidents. Et mon parcours jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu, même quand je suis parti à un moment ou à un autre, sur le plan professionnel, il y a toujours eu cette petite vague qui m'a ramené chez moi. Plusieurs fois, d'ailleurs. Et il y a quelque chose, finalement, d'assez logique dans tout ça. Oui, c'était quelque chose... Je ne vais pas dire d'inespéré, mais tu ne t'y prépares pas. Je venais d'obtenir mon diplôme de formateur, c'était tout frais, et puis le premier club qui te sollicite, c'est ton club, quoi. Et donc, je ne pouvais pas m'empêcher à l'époque de penser à mes premiers pas au centre de formation et au fait qu'à mon tour, j'allais reprendre le flambeau de la formation à Laval. Je succédais à l'époque à Michel Audrin, il y avait eu Éric Bedouet, Dudanski, et puis forcément Bernard Maligorne. Donc, un certain nombre de personnes qui avaient fait de l'excellent travail au club. Donc, une grande, grande fierté, puis une petite forme de pression, quand même, parce qu'il y avait beaucoup de travail et il fallait poursuivre le travail qui avait été entamé. Mais je revenais chez moi, donc je me souviens du coup de fil de Victor et de M. Lucas, qui était le président à l'époque. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'enthousiasme que je me suis mis au travail avec l'ensemble des éducateurs du club. C'était un grand, grand souvenir. Je crois finalement que dans tout parcours, quel qu'il soit, la plus grande richesse, elle vient effectivement des rencontres que l'on peut être amené à faire. Et à ce niveau-là, j'ai été forcément gâté. Et c'est ce qui initie peut-être aussi certaines vocations, comme celle d'être éducateur ou entraîneur aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance vraiment de côtoyer, alors ce n'était pas dans le football, c'est dans le judo M. Georges Benoît que tout le monde connaît en Mayenne, qui est, à mon sens, un grand éducateur et que je continue à côtoyer aujourd'hui, ou tout du moins avoir des contacts. Et puis après, par la suite, au centre de formation au Stade Lavalois, Bernard Maligorne, qui était un précurseur en termes de formation. Et puis Michel Lemillinaire, qui est la figure emblématique du club, du Stade Lavalois. Donc forcément, ce sont des personnalités fortes, des gens qui vous marquent dans votre parcours tout court. C'est un métier, aujourd'hui, alors je vais vous parler du métier d'entraîneur professionnel, parce que ce n'est pas le même que celui, ce sont deux métiers différents, à mon sens, que celui qui est le directeur de centre de formation, mais l'entraîneur professionnel choisit en permanence. C'est la grande base de son métier. Donc il choisit, donc ça veut dire qu'il renonce également. Et je pense qu'il faut être vraiment honnête. Tendre vers le plus d'honnêteté et de justesse possible. Voilà, c'est vraiment ça qui doit être mis en avant, parce qu'on est dans la relation humaine au quotidien, avec des joueurs qui s'investissent énormément, dans un métier où il y a de la concurrence et où l'obtention de résultats est primordiale. Donc je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant.